Le festival de Dublin Crime Fiction vient à peine de commencer, donc j'ai plus d'espoirs que des sensations peut-être, mais en tout cas je trouve très intéressant d'imaginer, partager deux jours avec des auteurs irlandais, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire, parce que même si je connais mal la littérature irlandaise, je pense qu'elle a des spécificités très intéressantes, parce que les Irlandais sont très peu nombreux, je crois qu'ils sont 4,5 millions d'habitants, mais ils ont un nombre de grands écrivains assez impressionnant, parce que c'est une littérature, je pense, qui a une ouverture sur l'Amérique, qui a une ouverture sur les pays anglophones, donc finalement qu'il y a un lectorat très important et qui a une histoire tellement mouvementée qu'elle a beaucoup de choses à dire. Hier, quelqu'un nous disait qu'il y avait quelque chose de la Grèce en Irlande, parce que c'est vrai qu'il y a des tragédies avec des luttes fratricides et tout ça qui ont engendré beaucoup de drames, etc. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans cette littérature-là, et donc j'espère que les deux jours d'échange vont être assez riches et assez inspirants pour nous. Puis d'autre part, il y a l'atmosphère de Dublin, alors elle est faite de mille choses, parce qu'il y a une lumière extrêmement changeante, on passe de la pluie au soleil en quelques secondes, avec des lumières du soir qui durent très longtemps et qui font vraiment des projecteurs pleines face sur les façades en briques rouges, là c'est absolument magnifique. Et d'autre part, il y a une ambiance dans les cafés, qu'on connaît peut-être dans le nord de la France, dans les Flandres, etc., mais qui ne sont pas si fréquentes chez nous, comme si on avait oublié ça, c'est-à-dire d'être dans un café, tout le monde est debout, boit sa bière, et puis il y a deux musiciens qui arrivent, bon, le son est un peu approximatif, etc., et tout le monde se met à chanter et à gigoter, comme ça c'est très très sympathique. Donc évidemment, on peut imaginer que ça peut être des décors qui reviennent dans une histoire parce qu'ils sont porteurs à la fois de drames et de choses très très joyeuses, très conviviales, très bon enfant, voilà. Donc voilà, en tout cas je suis très très contente d'être adulte là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada